L'erreur, c'est de croire qu'il n'y a que de la boue organique. Les gens du commerce vous disent « mais vos filtres ne sont que magnétiques ». Et vos installations de chauffage, il y a plein de métaux, il y a plein de matériaux dedans, il n'y a pas que de la ferraille. Le plancher chauffant, lui, c'est un matériau qui est inerte, c'est du plastique. Donc, on va dire « mais la seule chose qui peut apparaître dedans, c'est des bébêtes ». Mais oui, mais sur une installation globale, si demain, tu as un sèche-serviette qui fait la note sacrificielle, il va prendre la dérouille à la place des copains, il va produire des volumes de boue énormes, et dans le plancher chauffant, on va se retrouver avec des algues et des oxydes de fer. Ce qui fait qu'on va avoir des bouchons organo-métalliques. Des gens du commerce vous disent « mais vos filtres ne sont que magnétiques ». En fait, vos installations de chauffage, il y a plein de métaux, il y a plein de matériaux dedans, il n'y a pas que de la ferraille. Réveillez-vous, la boue que vous trouvez, c'est de la boue qui mélange du cuivre, de l'acier, du fer, de la boue organique, des champignons. Avec les algues, à la limite, elles vont potentiellement pouvoir aussi capter un peu de parties ferreuses et venir se... Ah bah complètement, complètement, oui, mais complètement. C'est-à-dire que nous, on n'a pas que du métal en soi. Donc on se retrouve avec des produits ici, qu'on ne devrait pas retrouver normalement sur des installations à 5, 6, 7, 8, 10 000 euros. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a Jordan de chez AD qui m'a rejoint. Vous avez été très nombreux sur les réseaux sociaux à régulièrement me poser la question sur les différents modèles de peau à boue et quels modèles on doit installer, quels modèles on doit utiliser en fonction de l'installation qu'on fait, que ce soit sur chaudière, pompe à chaleur, chaudière bois, etc., peu importe le générateur. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions sur les tailles, sur les différents modèles. Qu'est-ce que fait l'un ? Qu'est-ce que fait l'autre ? Et c'est Jordan qui va vous détailler tout ça. Et puis moi, je vais interagir avec lui si jamais j'ai des questions complémentaires. Mais le but vraiment, c'est de faire un focus sur les produits AD et sur les différents modèles qu'on va vous présenter. Eh bien, salut Gonzague, merci de m'accueillir chez toi. Salut à tous. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, la filtration, les peaux à boue, c'est un domaine qui est relativement large. Il nécessite quand même d'avoir une approche un petit peu spécifique parce qu'en fait, il y a plusieurs enjeux dans le fait de filtrer, capter la boue des réseaux. Un, la surconsommation qui est générée par l'embouage des réseaux. L'étude Le Genec et Meskel qu'on peut consulter sur Internet ont révélé qu'on était à 17% de surconsommation sur un réseau emboué avec chaudière et 27% sur pompe à chaleur. La pompe à chaleur étant beaucoup plus sensible au débit, bien évidemment, on n'est pas sur les mêmes températures. Ça aura des conséquences beaucoup plus importantes. Donc, l'avènement de la pompe à chaleur, l'augmentation du coût énergétique, l'explosion du prix du kilowattheure. Il y a strictement toutes les raisons, finalement, d'aller chercher de l'économie, d'aller chercher de la performance énergétique. Et c'est pour ça que, moi, ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine de la filtration et du traitement. Donc, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à faire. Il y a surtout beaucoup d'économies à aller chercher dans ce domaine-là. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que tu nous présentes déjà les différentes filtrations qui existent. Voilà, que ce soit filtre à tamis, le principe de fonctionnement d'un pot à bout, le principe de fonctionnement sur votre pot à bout. Et après, on va vraiment faire un focus sur tous les produits que, justement, on pourra installer sur les différentes installations. Alors, je vous ai préparé une petite présentation de manière à ce qu'on parle tous à peu près le même langage. Donc, il y a différentes technologies de filtration. La technologie qu'on connaît la plus classique et qui, parfois même, est mise, tu l'avais fait sur tes vidéos, où on avait un filtre à D et il y avait quand même un filtre à tamis. Sur les pompes à chers, de toute façon, on installe les deux. C'est préférable. C'est préférable pour plusieurs raisons. La garantie par rapport au fait que, et c'est écrit là, le filtre à tamis, c'est un fusible. En fait, il n'est pas là pour remplir le rôle de capter les débris qui circulent dans l'installation. Il n'a pas un rôle sur le plan purement énergétique. Il ne va pas améliorer, je dirais, le rendement global de l'installation. Lui, il est fait pour se boucher et pour faire fusible, défaut des billes, terminé. Je vais dépanner ma bécane. Une première chose, déjà, un filtre à tamis, il faut l'installer dans le bon sens. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, quand on regarde un petit peu la manière dont il est fait, le flux est censé rentrer dans la cartouche, dans le tamis. Et il a vocation à se saturer. Si on le monte à l'envers, on le sature encore plus vite. Il faut suivre la flèche, mais bon, tu sais, c'est comme le code de la route. Ça, sur une installation de chauffage, en tout cas sur pompe à chaleur, la plupart des fabricants, en plus du pot à bout, demandent quand même un filtre à tamis qui est plus là pour lui, fusible, mais surtout pour protéger les changeurs à plaques qui ont des passages quand même relativement faibles. Donc, en captant le moindre impureté qui pourrait s'échapper du pot à bout ou du ballon, de la bouteille de mélange ou des choses comme ça, là, on est sûr qu'on va le récupérer. Alors, il faut savoir qu'une filtration en tamis, c'est une filtration qui est assez grossière. Les tamis les plus fins, on va être à 80, 50 microns. Un oxyde de fer, c'est moins de 5 microns. Donc, pour lui, en fait, c'est un boulevard énorme. Un filtre, d'une manière générale, il faut bien garder en tête qu'on est sur un circuit fermé. Même s'il est à 100% du débit, il ne va pas capter 100% de la boue. Donc, c'est des cycles. Donc, forcément, il y a de la boue qui va passer au travers. Comme je dis toujours, le meilleur filtre, ça s'appelle un bouchon. Si vous voulez que rien ne passe, vous mettez un bouchon en trois quarts ou en un pouce et terminez, ça ne passera pas. Lui, c'est vraiment le fusible. Avec la contrainte, effectivement, c'est le fait qu'on ait des faibles volumes de capture. Un filtre à tamis, c'est peut-être une dizaine, une quinzaine de grammes de boue. Et encore, il faut qu'elle soit suffisamment grosse. Tu l'as très bien dit. Il y a des échangeurs à plaques. Le passage est extrêmement fin. Mais au final, quand tu regardes le type de particules, tu peux les sentir dans les doigts. Donc, ça reste des particules qui sont assez grossières. Avant qu'on ait de la boue dans un réseau, on va avoir des particules qui sont quasiment invisibles à l'œil nu. Mais avec le nombre de cycles, elles vont s'agglomérer. Et c'est là qu'on fabrique la boue. Des fois, on dit, mais ce n'est pas des particules, ce n'est pas des oxydes, c'est de la boue. Mais non, en fait, c'est un mélange d'eau et de particules qui sont agglomérées, qui vous fabriquent la boue. Donc, le filtre à TAMI, c'est une technologie, je dirais, ancestrale. C'est le filtre à café de l'installation. Lui, c'est un fusible. Il est vraiment là pour faire son boulot de fusible. Il n'est pas là pour capter la boue dans les réseaux de chauffage, surtout dans la rénovation. On est en train de remplacer des chaudières par des pompes à chaleur. La deuxième approche, c'est une approche qui a fait ses preuves, bien évidemment. C'est la filtration magnétique. En fait, c'est directement lié avec le filtre à TAMI. Pourquoi on est passé sur un champ magnétique ? Parce qu'on se rend compte, nous, on fait l'équivalent de 35 000 analyses laboratoires par an dans le monde, puisque notre laboratoire est équipé. Et dans 90% du temps, ce sont des particules ferreuses, parce que les métaux ferreux, c'est ceux qui subissent souvent les dégradations les plus rapides. On a d'autres métaux, mais c'est dans des cas bien précis. De toute façon, on aura l'occasion de refaire une vidéo sur vraiment les phénomènes d'emboige. Donc ça, surtout, ne vous inquiétez pas, là, on est vraiment focus sur le matériel, proprement dit. Mais après, on va vraiment réaliser aussi une vidéo ensemble sur que le phénomène d'emboige. Donc là, on ne parlera plus de pot à bout. Là, vraiment, on va vous expliquer comment une installation de chauffage peut s'embouer. Mais ça, ce sera vraiment l'objet pour une prochaine vidéo. Donc là, on est sur les premières générations de filtres magnétiques. Donc c'est une bride coaxiale avec une entrée et une sortie en périphérie. Et en fait, on a deux chambres, une chambre de filtration et une chambre, tout simplement, qui permet de faire repartir l'eau, en théorie propre, avec un aimant central. Donc si on regarde bien, ici, on a la boue qui risque de s'accumuler en partie centrale. Donc on va capter la boue magnétique, mais quid de la boue non magnétique ? C'est-à-dire que si on a de l'aluminium, du cuivre ou de la boue organique de plancher chauffant, dans le meilleur des cas, on passe au travers. Dans le pire des cas, on bouge complètement. Donc lui, il refait son travail de fusible et on a des pertes de charge qui sont énormes. On a effectivement un encombrement du fait de sa structure qui fait que, forcément, ce n'est pas toujours adaptable à toutes les situations. En fait, ce que tu dis, je me permets. Donc là, on a notre chauffage qui passe là, qui passe ici, qui vient là. En fait, il passe sur la première partie du fourreau. C'est-à-dire que tu vas passer ici le long de l'aimant. Et si tu regardes bien, tu as le reflux ici et tu repars. Et en fait, ta bride est périphérique. C'est-à-dire que tu as ton départ qui est comme ça et tu as l'évacuation. En fait, voilà, ça fait ça. L'évacuation est en périphérie. Donc, tu rentres par ici, tu passes le long de ton aimant, tu ressors en périphérie et donc tu regagnes l'autre partie. Tu vois, on a vraiment deux différences ici. D'accord. Moi, à l'inverse, je pensais que, justement, ça faisait ça. Pour moi, ça passait ça, ça allongeait tout le baron magnétique pour, au final, repartir ici. Bah, globalement, c'est... En fait, il faut penser en 3D. C'est ce cheminement-là, mais tu passes d'abord le long du champ magnétique. Ce qui fait que la boue s'accumule surtout en entrée du filtre et dans cette partie-là, ce qui occasionne des pertes de charge. Et si tu regardes bien, on a un gros volume. Tu vois, on a tout un volume. Merci, Gonzac. On a tout un volume de filtre, mais la réalité, c'est que là, tu as une chambre de filtration ici. Et ça, ce n'est pas fait pour filtrer, parce que ce n'est plus dans le champ magnétique. Donc, ton filtre, en fait, en réalité, il ne fait que ça. D'accord. Il ne fait que ce volume. Ce qui fait forcément qu'arrivé un moment, il va, au final, très vite saturer, alors que tu as un filtre qui a un très gros volume de... un gros encombrement. Ok. Alors, nous, AD, c'est quoi notre partie-prix ? Notre premier partie-prix, déjà, c'est d'avoir séparé l'entrée et la sortie, de manière à avoir des vannes qui sont orientables à 360 degrés. Là, vraiment, c'est ça, quoi. Voilà, c'est exactement... Un type, c'est d'avoir une orientation possible sur... Voilà. En fait, tu n'as pas d'entrée, tu n'as pas d'entrée, tu n'as pas de sortie. Tu rentres par en haut, par en bas. Il n'y a pas de sens. Voilà, que ton filtre soit vertical ou même horizontale, ça fonctionnera. C'est juste que tu le purgeras par les vannes, tu ne le purgeras pas par le purgeur haut, tout simplement. Mais on a différencié entrée et sortie du filtre, et à l'intérieur du filtre est complètement vide. L'intérieur, ici, quand on démonte un filtre AD, en fait, on voit bien que c'est... Ils l'ont serré comme des malades. C'est... Tu sais, comme on dit, tu coupes au montage. Quand tu démontes un filtre AD, tu as à l'intérieur des demi-lunes, on appelle ça. Et en fait, ça te permet d'orienter le flux en opposé. Par exemple, celui-ci pousse à gauche, celui-ci pousse à droite. Donc, ça va générer un effet centrifuge, mais un effet panier à salade. Donc, il y a un vrai effet cyclonique qui va s'opérer dedans. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de goulotte. On a vraiment un effet panier à salade. Ça va générer deux choses. Un temps d'exposition beaucoup plus important au barreau magnétique central. On peut avoir les aimants les plus puissants du monde, 12 000, 15 000, 20 000 gausses, si vous voulez. Mais s'il y a une surface d'échange comme ça, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est d'avoir une grosse surface d'échange, de manière à ce qu'on ait un très gros volume de boue. Ensuite, donc, vanne orientable à 360 degrés, on sépare l'entrée et la sortie du filtre, et on a un effet panier à salade. On expose beaucoup plus longtemps l'eau au champ magnétique. Un champ magnétique, il descend sous le micron. Lui, il ne s'occupe pas de la taille de la particule. Dès qu'elle est magnétique, il attrape. Et en fait, l'aimant, c'est un aimant qui est un aimant plein. Tout l'aimant est une surface magnétique. On ne se retrouve pas avec un aimant, une rondelle inox, un aimant, une rondelle inox. Donc, toute cette partie est magnétique. Ça, c'est le plus petit. Et on a un fourreau. Et ce fourreau permet, par l'effet centrifuge, d'attraper notamment des algues. Donc, il faut qu'elles soient assez importantes, parce que sinon, c'est très fluide. Et toutes les parties qui boucheraient aussi un filtre à tamis, des parties lourdes. Alors, il faut être honnête, on n'en récupère pas des quantités monstrueuses. C'est vraiment là pour faire le fusible, entre guillemets, c'est le parachute, si tu veux. Mais le cœur de notre filtration, on a encore fait évoluer la gamme, mais le cœur de notre filtration, c'est la filtration cyclonique, la filtration magnétique, et ce, sur des très, très gros volumes. J'insiste dessus, c'est parfait que pour attraper les bouts magnétiques. Donc là, si je t'ai bien suivi, on peut aussi bien rentrer par là que rentrer par ici. On est d'accord ? Voilà, tout à fait. Forcément, on passe tout le tour. Oui. Mais on a des flèches ici, mais ça peut être tout à fait l'opposé. Absolument. Il n'y a aucun sens de circulation sur ces modèles. Le Micro 2, le Pro 2, le Pro 2 XP. Là, on est jusqu'à 80 litres par minute. Et toute cette technologie de filtration, on l'a jusqu'au DN200. Il n'y a strictement aucun sens de montage, sauf sur les filtres industriels, mais il n'y a aucun sens de montage. Ce qui est important, c'est bien d'intégrer le fait qu'entre ici et ici, ils sont en opposé. Donc, que tu rentres par ici ou que tu rentres par ici, tu auras toujours un effet cyclonique. Et c'est précisément parce qu'on n'a pas besoin de cette décantation que les filtres fonctionnent, même à l'horizontale. Puisque quand les flux rentrent, ils rentrent en opposé. Donc, tu auras toujours cet effet cyclonique, panier à salade à l'intérieur du filtre. Donc là, ici, on est bien d'accord que si je suis le sens, ce qui est capté ici et qui ressort, ça, c'est ferreux. Tout à fait. La plupart. Tout à fait. C'est ferreux. C'est ferreux. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ce type de technologie accélère le fluide à l'intérieur. Tu prends un tuyau d'arrosage et t'appuies dessus. Tu vois, d'un seul coup, tu vas arroser plus loin. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? À l'intérieur du filtre, on oriente et on va accélérer le flux d'eau. Donc, on va générer un effet panier à salade. Sur les filtres à l'intérieur, il y a un petit clapet ici. Et tu regardes bien, il est dans les deux sens. Il est vraiment dans les deux sens. Pareil. Un petit clapet ici. Voilà. Pareil, pour le piège supérieur, on peut rentrer d'un côté ou on peut rentrer de l'autre. Donc, quel que soit le sens de circulation, on va accélérer la flotte. Les parties métalliques, ferreuses vont se coller sur la partie centrale. Et tout ce qui n'est pas ferreux, eh bien, ça va être projeté. Donc, des algues, etc., qui sont plus légères. Elles vont avoir tendance à se capter, à s'emmêler dans l'espèce de peigne, de labyrinthe, de piège. Et toutes les parties qui vont être... Ça peut être des sables. Tu passes un tuyau à travers un ourdi, à travers une cloison. Tu vas avoir de l'aluminium. Tu peux avoir éventuellement du sulfate de cuivre. Tu as des phénomènes d'électrolyse. Bref, en fonction des matériaux qu'on va trouver, eh bien, là, on va... Donc, on accélère les fluides et on va les forcer à passer dans cette partie inférieure. Donc, quand on nous dit, AD, vos filtres ne captent que la boue magnétique, donc là, cette partie ici en bas, elle se retrouve, si on est bien d'accord, elle se retrouve ici. Tout à fait. À l'intérieur, complètement à l'intérieur. Oui, mais le petit ergot qu'on voit ici, lui fait rentrer l'eau. C'est bien ça, ce qui rentre ici. C'est ça. Donc, en fait, il y a une partie... Donc, on est bien d'accord que savoir un phénomène, le fonctionnement, il est sur un phénomène de plusieurs passages. Ah, ben, il faut des cycles. On est sur un circuit fermé. Donc, en fait, il y a une partie du passage qui potentiellement peut rentrer là et ressortir ici. Attention, c'est une roue de secours. C'est... Voilà. Oui, non, mais justement, c'est pour bien l'expliquer. Et quand ça passe, comment ça ressort, en fait ? Ça passe forcément d'un côté et ça ressort du même côté ? Il faut penser que, en fait, là, tu vas casser ton débit. C'est-à-dire que ça n'a pas vocation à trop ressortir. Ici, tu as de l'accélération des fluides. Là, tu passes à l'intérieur. Donc, une fois à l'intérieur, tu vas casser le débit. Donc, il n'y a pas véritablement de sortie. Les particules, vont perdre en vélocité et là, on va pouvoir parler de décantation. Donc, si on est en partie... Si tu veux un phénomène de passage, à un moment donné, il faut bien que ça ressorte. Oui, mais ça barbote, en fait. Tu sais, tu pousses d'un côté. Ce n'est pas l'eau qui circule selon un effet cyclonique. C'est vraiment les particules qui, par effet cyclonique, sont projetées et une fois qu'elles arrivent ici, elles vont buter, perdre en vélocité et tomber. Et là, on va parler de décantation. Donc, qu'on soit en verticale, en horizontal, pardon, ou en verticale. Là, on perd en vélocité. Donc, ça barbote au fond, mais tu n'as pas un cycle d'eau où tu passes à travers un tamis ou tu passes à travers un grillage. Ici, c'est, on va dire, du barbotage. Comme ici, quand l'eau circule et va passer au travers, tu vois, elle va rentrer ici, elle va rentrer dans le labyrinthe et on va tout de suite casser le débit. eh bien, tu arrives dans un mur. C'est-à-dire, l'eau arrive vite et ça perd en vélocité et on décante. C'est-à-dire qu'ici, en gros, tu passes là, ça tourne ici. C'est ça. Il y a une partie qui va rentrer dans la partie qu'on voit ici qui se trouve là. En fait, ça fait une vague. Donc là, on a vraiment la vague. Après, on rentre à l'intérieur et c'est ce petit labyrinthe-là qui va casser le débit. C'est le principe, en fait, de la filtration qu'on installe en dérivation dans l'industrie. Donc là, en fait, tu es en passage intégral et ici, tu captes une petite partie du débit. Ici, on va plus capter tout ce qui est grains. Des grains, des sables, de l'aluminium éventuellement. D'accord. Et là, on va plus capter des parties algues. Plutôt des algues organiques. Plutôt des parties organiques. Des champignons, des algues. Tu sais, des trucs, des fois, tu retrouves des petits morceaux blancs, visqueux. C'est plutôt là que tu vas l'attraper. Encore une fois, ce n'est pas la vocation première de ce type de filtre. Oui, c'est une option complémentaire. Voilà. C'est un réseau. Vraiment, la grosse efficacité du pot à bout, c'est vraiment sur la partie fereuse. Ah, tout à fait. Tout à fait. Complètement. C'est son boulot. Donc, voilà comment la technologie AD s'est construite en prenant ce qui se faisait de base et je dirais en dépassant les limites de la filtration, de l'approche de la filtration traditionnelle. OK. On a vu un peu tous les phénomènes, enfin un peu comment ça fonctionne dans le pot à bout de chez AD. Enfin, dans les différents modèles des pots à bout. Là, vraiment, on va faire maintenant un focus sur les différents modèles qui existent aujourd'hui. Alors, la première chose, il faut savoir que l'arrêté du 24 juillet 2020, il a rendu obligatoire pour toutes les sociétés de maintenance dans le cadre de la maintenance annuelle de faire un contrôle du niveau d'envoiage. Il y a des outils qui existent qui sont plus ou moins pertinents. On en a. Certains très pertinents, certains qui nécessitent un petit peu d'engagement pour les comprendre. mais on s'est dit voilà, on va faire quelque chose de très très simple et pour comprendre comment la filtration fonctionne et avant de prendre un médicament, il faut savoir quelle maladie on a. Donc, ici par exemple, c'est le démoja. Donc, tu fais un prélèvement d'eau, tu as une eau plus ou moins chargée et tu vas lui coller un champ magnétique. Donc, quand on voit, grâce au fond blanc, progressivement, l'eau va se clarifier. Si ça colle à l'aimant, c'est de la boue magnétique. Si ça ne colle pas à l'aimant, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Si l'eau reste complètement trouble et que ça ne colle pas à l'aimant ou qu'une partie colle et une partie tombent au fond, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut bien dire qu'on a peut-être des bouts organiques ou de la corrosion, du cuivre ou de l'aluminium. Donc, ça nous permet d'identifier la nature de la boue. Un, est-ce que je suis emboué ? Deux, quelle est cette boue ? Ça va vous permettre de prescrire le meilleur filtre parce qu'évidemment, on a des filtres universels, la technologie avance, le développement de la pompe à chaleur fait qu'on n'est plus sur les mêmes températures, on n'est plus sur les mêmes débits. Donc, nous aussi, AD, on a dû faire évoluer nos technologies qui répondaient à la pompe à chaleur, bien évidemment, mais surtout aux parcs chaudières. il ne faut pas oublier qu'on est des industriels, il faut qu'on arrive à faire des produits qui puissent s'adapter à toutes les installations. Notre best-seller, le micro 2. Ça, c'est celui que tu poses le plus avec le pro 2. le micro 2, c'est marqué ici, micro 2. C'est ça, c'est vos plus grosses ventes ? Ah, ça, c'est un filtre sur deux qu'on vend sur la partie domestique en France, c'est le micro 2. Alors, à quoi il doit son succès ? Il doit son succès à ses vannes orientables à 360 degrés. Tu vas dire, mais si je le pose dans l'autre sens, les vannes, on les inverse tout simplement. C'est-à-dire qu'on a un cran de sûreté ici, on le retire. Évidemment, on ferme ses vannes, sinon on prend une douche sur le réseau, mais là, je parle au moment de l'installation. Là, on a des vannes. Là, on a bien les vannes. Ici, on a vraiment deux vannes de barrage qu'on peut ouvrir ou fermer. Il y a une clé qui est fournie qu'on met dessus et là, on peut fermer les vannes. Donc, on peut totalement isoler le pot à boue. Il y a une clé qui permet de l'ouvrir, d'ouvrir le purgeur en partie basse et d'ouvrir les vannes. On appuie et on démonte. Donc ça, ça va nous permettre de le monter aussi dans l'autre sens. Donc là, j'ai inversé mes vannes en fonction de la position du mur, de la position de mon filtre. Je peux l'orienter dans tous les sens. Je peux, évidemment, même pour une raison X ou Y, le positionner de cette façon. Même si vous le positionnez de façon un peu alambiquée, ça n'aura pas de conséquences directes sur la perte de charge. Celui-ci, il va être adapté pour aller jusqu'à une quinzaine de radiateurs, 12-15 radiateurs. Le micro 2 va être adapté jusqu'à 100, 120, 130 m² de plancher chauffant. Si on a 10 radiateurs et 100 m² de plancher, est-ce qu'on déjà en... Il vaut mieux aller un petit peu plus haut. En fait, ce n'est pas un problème de débit. C'est surtout en termes de volume de boue. C'est-à-dire, quel est le risque de volume de boue que je vais trouver dans mon réseau. Là, on va être à 200 g à peu près de boue. Donc, un filtre à tamis, c'est 10-15 g de boue. Un bon filtre traditionnel, c'est 60-70 g de boue. Rien que sur un micro 2, c'est 200 g. Alors, si on pense, en fait, à quoi on l'adapte, on va penser en termes de risque potentiel de volume de boue. Ce que tu viens de dire, c'est très important. Un filtre se met soit à titre préventif, soit à titre correctif. C'est-à-dire, j'ai identifié un problème d'embourage, ça ne nécessite peut-être pas un désembourage complet ou on ne peut pas faire un désembourage, mais l'erreur qu'on dit souvent, c'est que ça, c'est un désemoueur. Un désemoueur, c'est une pompe à désemouer. Un désemoueur, c'est un monsieur qui vient avec son kit de désemouage autonome EAD. C'est ça, un désemoueur. Un filtre à bout ou un filtre à tamis ou un pot à bout, ça dépend des technologies qu'on a à l'intérieur, ça ne désemoue pas une installation. Ça attrape ce qui circule. On est à 50 litres minute. Quand on vous donne des débits sur des filtres, on vous donne des débits quand les filtres sont vides. Mais quand un filtre se remplit, il a des pertes de charge qui sont importantes. Un filtre à tamis plein, c'est zéro son débit parce qu'il est plein. Là, on est sur des technologies qui ont vocation à ne pas se bloquer à mesure que le filtre se sature, à ne pas générer de pertes de charge. Et c'est aussi pour ça qu'on va maintenir la performance énergétique, le rendement global de l'installation parce que même quand il fait son boulot, on ne perturbera pas les débits et c'est encore plus vrai sur la grosse puissance chez nous. Donc ça, c'est le micro 2. Le filtre, 15 radiateurs, 125, 130 m² pour ses chauffeurs. Je répète un mot moins. Micro 2, 15 radiateurs maxi ou 120 m². Pas les deux. Pas les deux. Tout à fait. Son grand frère qui est le Pro 2. Donc il est 30% supérieur. Là, on va être aux enclos de 180 m². ça donne en gros grossièrement en termes de taille. On est un petit peu plus haut. On a pris 5 cm. C'est ça. Donc on va être sur une douzaine d'euros d'écart à peu près en termes de prix. 12, 15 euros. Ça dépend de vos habitudes d'achat. Donc on est toujours sur une technologie qui conjugue cyclonique, magnétique, piège algues, piège pour les particules non magnétiques. Là, on va toujours être à 50 litres minutes, donc 3 mètres cubeurs. Le débit ne change pas. Toujours les vannes orientables à 360 degrés. Là-dessus, ça, on est sur quoi ? 25 radiateurs, 250 m² de plancher chauffant à peu près. Ou 250 m², très bien dit, de plancher chauffant. Il y a une chose que je n'ai pas précisé. Strictement, tous nos filtres, tous nos filtres, ont évidemment les vannes orientables à 360, mais quand on retire le cran de sûreté, on appuie et on démonte. Mais ce qui est important de préciser, c'est que là, vous libérez en fait une plateforme qui permet de connecter une pompe à désembouer. On a les raccords rapides, on appelle ça les push-fit, où on peut raccorder notre kit de désembouage autonome, dont tu te sers, ou une pompe à désembouer dont tu te sers aussi. L'idée, c'est quitte à avoir des vannes qui sont déjà installées, c'est d'avoir un point, même pour injecter, demain, on veut mettre un solaire en charge. Demain, on veut remplir une install plus rapidement. Pouf, je me branche ici, j'envoie la sauce au lieu d'attendre que ma bécane se remplisse avec un truc de 10 ou de 12. Je veux faire un désembouage, je veux injecter des gros volumes de produits de traitement. Je peux me retrouver avec des installations en grosse puissance, avec des petits filtres comme ça sur les sous-stations, ou tout simplement sur différents départs-retours. Eh bien, je peux déconnecter instantanément. C'est garanti 300 démontages, 6 barres de pression, autant dire que, voilà, raison de deux démontages. Ce que je fais habituellement, quand je mets ma pompe à désembouer, si tu te branches sur ces vannes-là, tu passes forcément par ton générateur. Alors, oui, oui, tout à fait. Et c'est là l'avantage, en fait, quand on désemboue avec notre kit de désembouage, c'est ce que j'ai vendu pendant des années aussi, des pompes à désembouer, c'est évident que ça a un intérêt, mais soit on se branche que sur l'installation ou que sur la bécane. Comme on a une approche du désembouage en douceur et qui va se faire à chaud, et bien l'avantage, c'est qu'on passe aussi par la bécane. C'est pour ça que je revenais là-dessus parce que c'est vrai que si on fait un nettoyage hydropneumatique par exemple avec la REMS, ce qui m'arrive assez souvent, là, quand on passe par le générateur, il faut faire très attention, c'est que moi, en général, j'isole le générateur et quand j'installe un poids à bout, je mets toujours une vanne en plus sur le départ de l'installation, ce qui me permet de potentiellement faire passer une première fois dans le générateur à faible débit, c'est-à-dire qu'on fait un léger passage. Là, vraiment, quand je suis en hydropneumatique, moi, je fais ça et ça, en fait, j'isole carrément le générateur parce que forcément, on a des capteurs de débit, on a des pièces qui sont quand même relativement sensibles et c'est vrai que si on envoie la sauce à l'inverse de la valise de désemboîche de chez AD qui, elle, vraiment, on fait une injection de produit, on garde la circulation du circulateur parce qu'on n'a pas de circulateur intégré là-dedans. Donc là, on est vraiment sur une circulation normale de l'installation et on fait passer un produit qui va dissoudre au fur et à mesure et après, en fait, on va avoir donc la valise, on va vous la montrer tout à l'heure. La valise, en gros, c'est un pot à bout beaucoup plus important. C'est un très grand pot à bout. Et en gros, on va capter un maximum de boufféreuse avec ce système-là en ayant un phénomène plus sur la durée qu'instantanée. Alors, on peut faire du désembouage instantané avec le tampon vibratile, etc. Il faut savoir qu'en fait, l'un des éléments importants, c'est la chaleur. En fait, quand on désemboue à froid, on n'aura pas le pouvoir dissolvant ou le pouvoir tensioactif ou dispersant qu'on est censé avoir avec un désembouage. Donc, si on fait un désembouage instantané, l'avantage, c'est comme on circule dans la bécane, dans la chaudière ou dans la pompe à chaleur, typiquement, ce que je propose, c'est de mettre la chaudière en mode ramonnage. Plus la température sera haute, un peu comme quand on nettoie une casserole avec de l'eau froide et avec de l'eau chaude et du savon. C'est l'été, c'est le moment de faire des... Elle est bien chaude, tu balances tes glaçons, ta planche à est nettoyée. Et ne pas oublier de manipuler la vanne trois voies pour être sûr de passer dans l'échangeur sanitaire et de passer dans le corps de chauffe. Ça, ce n'est pas systématique. Moi, j'ai tendance à déclipser le moteur de vanne et je l'actionne pour être certain de bien passer dans tous les différents organes. Donc ça, c'est le... Donc là, on va dire qu'en restant focus sur le matériel, c'est l'avantage des différents systèmes de chez AD, c'est qu'on peut venir brancher à l'aide... En fait, il y a des raccords rapides qui existent où on vient brancher dessus et on peut brancher aussi bien la valise de désemboîche de chez AD qu'un autre système ou un flexible pour faire un remplissage. En fait, on a un même système de filetage. On va vous montrer aussi tout à l'heure, un même système de filetage qui vient se clipser automatiquement comme le pot à bout et en fait, vous sortez avec un filetage. Donc on peut venir brancher un flexible, on peut venir brancher une valise, on peut venir brancher une pompe solaire, on peut venir brancher ce qu'on veut. Au final, ça, c'est vrai que c'est vraiment pratique. En fait, c'est comme du tech-tite, si tu regardes bien. à part qu'on a travaillé les joints parce qu'on sait que ça a vocation à être manipulé. Donc on a des joints dont la composition est adaptée aux fortes dilatations et aux fortes contractions liées au chauffage parce que les problèmes de fuite, c'est pas seulement quand c'est en pression, c'est aussi quand on arrête de chauffer, les joints se contractent et on risque de laisser apparaître des fuites. Donc là, ils ont été, la composition de l'EPDM des joints a été améliorée de manière à résister à ça. On a le grand bébé qui est le Pro 2 XP. Donc, j'ai tendance à dire en formation, si vous avez un piercing à un endroit inavouable, c'est le moment de ne pas approcher l'aimant. Oui, oui, oui. L'aimant. Mais voilà, on est vraiment sur des bébés qui sont énormes. On a toujours ce fourreau qui va vous permettre de nettoyer plus facilement. donc on va nettoyer le filtre. C'est exactement le même principe que sur les petits. C'est ça. Alors, je crois que celui-ci, non, c'est un que mes collègues m'ont démonté, mais c'est le même principe. On vient clipser dessus. C'est ça, on clipse ici. C'est exactement, en fait, le principe sur chaque poids bout, c'est exactement le même. C'est ça. Donc, pour le nettoyer, je retire mon aimant et je nettoie mon fourreau. Ça évite de s'en mettre aussi partout. Donc là, on est sur des volumes de boues qui sont énormes. C'est 2 Pro 2 à peu près. Est-ce que là, on augmente le débit ? Oui, alors celui-ci, très bonne question. On est à 80 litres minute, donc c'est 5 mètres cubeurs. On a des débits qui sont beaucoup plus importants. Donc typiquement, demain, tu as une bécane de 70 kilowatts. Tu as une grosse pompe à chaleur. Tu peux monter, sachant qu'il existe, les premiers, c'était en 1 pouce ou en 22 à compression. Celui-ci, c'est 28 à compression. Il existe en 1 pouce, un quart. donc des N28 à l'intérieur. C'est du gros bébé. Là, ça commence à cogner en termes et de volume de filtration et de débit. Alors moi, par expérience, comme tu disais tout à l'heure, quand des fois, on n'a pas la possibilité de réaliser un désemboige efficace avec une machine. Moi, en fait, il m'est arrivé une fois de poser ce modèle-ci pour remplacer entre guillemets la valise. Oui. parce qu'en fait, on avait une grosse surface de plancher. Donc, on avait fait un premier désemboige assez rapide à l'hydropneumatique pour vraiment enlever le plus gros. Et après, on a installé ce pot à boue-là qu'on a laissé après en place sur l'installation et ça nous a évité d'installer une valise. En fait, déjà un, ton niveau d'exigence est évidemment supérieur à ce qu'on rencontre tous les jours. Et c'est là où les retours d'expérience comme les tiens sont importants parce que ça nous conforte qu'on fait les bons choix. Ce que tu viens de décrire, en fait, c'est le protocole de désemboige qu'on a choisi de privilégier sur les installations en grosse puissance. Quand on ne peut pas intervenir avec une pompe énorme, qu'on a des énormes volumes d'eau ou qu'on a des étages. Tu as des pompes à désemouer, tu ne peux pas pousser à 30 mètres, donc tu risques de refouler, il y a une coupure d'électricité, tu as un dégât du dos. Tu ne sais pas si tu vas isoler correctement telle et telle installation, etc. Quand tu as des installations un peu complexes, c'est vrai que des fois c'est un peu plus galère. Donc on va faire du désemboige passif. On va avoir un désemouant, donc on a le MC3 qui est le désemouant instantané et qui agit pendant un mois. On a le MC5 qui est un désemouant instantané et exclusif. On a le MC4. Celui-ci, on ne le laisse pas dedans le MC5 ? Une semaine, parce que là on commence à avoir des produits qui décapent. Et puis en fait son effet s'arrête assez rapidement. Le MC4 que tu utilises aussi pour déboucher tes installations qui est aussi un détartrant. Celui-ci, 24-48 heures maxi parce que là on passe sur des acides citriques donc ça commence à pulser. Mais le mode opératoire de désemouage sur de la grosse puissance c'est celui-là qu'on va faire. Moi ce que j'ai trouvé aussi intéressant et pourquoi j'avais installé celui-ci plutôt qu'un Pro 2 parce que ça aurait pu faire l'affaire c'est qu'en termes d'injection de produit je m'y retrouvais aussi. Oui carrément. C'est-à-dire qu'en gros j'étais sûr qu'en mettant cette quantité-là j'étais bon tout de suite. A l'inverse d'un... Justement si on met un micro 2 sur une installation qui a plus de 15 radiateurs 20 radiateurs 20-25 radiateurs en soi le boulot il va le faire si on n'a pas un gros phénomène de corrosion. Mais là où je suis souvent restreint c'est plus sur vraiment... Moi j'aime bien injecter des produits liquides pas sous pression. Et c'est vrai que moi régulièrement il m'arrive même sur une installation de 15 radiateurs de mettre le Pro 2 pour en fait pouvoir mettre... Parce qu'en contenant on est à peu près sur quasi... Tu es sur un demi-litre On est quasi sur plus d'un demi-litre Oui, une dose de 500 ml tu la mets dedans. Et donc là là-dessus on peut le mettre ou pas dans un micro 2 ? Alors le micro 2 il est dimensionné comme on l'a dit pour une installation de 15 radiateurs 130 m² de plancher chauffant et il reçoit une dose entière d'inhibiteur de corrosion une dose pour 125 litres. Donc tu vois on y est sur nos 10-15 radiateurs et une dose en aérosol tient intégralement. Petite astuce du jour si on a plus de produits à injecter moi ce que je fais je ferme mes vannes j'ouvre j'injecte une première partie de traitement je ferme j'ouvre mes vannes je fais une chasse en fait je laisse circuler une petite minute je rouvre je vide mon pot et je réinjecte une deuxième dose dedans. Petite astuce évidemment il ne faut pas le faire 50 fois parce que tu vas perdre du produit mais l'avantage c'est que tu redémarres tu sais que ton filtre est vidé dans les 3 secondes qui suivent c'est de l'eau de chauffage ça circule que dans un sens donc tu fais l'effet ascenseur tu ouvres t'injectes tu refermes tu rouvres tu vides tu prends un peu plus de temps c'est pas le plus pratique mais c'est la petite astuce pourquoi des fois parce que j'ai des abonnés qui me disaient bah ouais mais je comprends pas l'installation elle est à peu près équivalente à celle que tu avais fait la fois dernière et pour autant tu as mis un pro 2 au lieu d'un micro 2 et en fait souvent c'est ça c'est que moi des fois j'installe des fois un filtre un petit peu plus gros parce que je sais qu'en contenant je vais tomber nickel et que ça va m'éviter justement de faire ce principe là pour 10 ou 12 euros de différence voilà c'est juste que en termes d'entretien si je sais que j'ai de la réinjection à faire pour moi c'est plus pratique mais c'est vrai qu'après voilà s'il y a vraiment une recherche de prix on peut faire ce principe là d'injecter en deux fois s'il y a une recherche de prix s'il y a une recherche aussi d'économie d'espace parce qu'on a parlé du micro 2 15 radiateurs 130 m² de plancher chauffant on a parlé du pro 2 25 radiateurs 200 250 m² de plancher chauffant pro 2 XP là on commence à rentrer sur des gros débits on n'est plus à 50 litres minutes on est à 80 litres minutes là on va être à une cinquantaine de radiateurs on va être sur 500 m² de plancher chauffant ce qui est en visage donc là on est 15 radiateurs 15 25 50 à peu près si ça peut donner un aperçu lui on va surtout le prendre aussi pour son haut débit la gamme Atom chez nous alors je sais que c'est pas ton truc c'est vraiment un filtre qui a vocation à répondre à des problématiques de prix à des problématiques d'encombrement typiquement petit appartement chaudière murale 6 radiateurs distribution en cuivre bon on va plutôt être sur ce modèle là donc là on est sur je vais vous montrer comment est faite la bride coaxiale on est bien évidemment sur un filtre qui est orientable à 360 degrés comme strictement tous nos filtres sur un double joint torique donc pas de soucis il est fourni avec sa vanne donc on peut le monter même sous la chaudière avec un flexible inox j'insiste il existe nous ça fait une dizaine d'années qu'on vend des filtres avec des flexibles semi-rigides c'est important de préciser que c'est pas un tuyau qui va branler sur l'installation on est vraiment sur un flexible qui est semi-rigide et on est toujours sur cette logique de filtration filtration cyclonique filtration magnétique et si tu regardes bien c'est pas une bride coaxiale qu'on a à l'intérieur on a bien séparé le départ et le retour pour assurer d'avoir un effet de brassage à l'intérieur donc quel que soit le sens dans lequel tu rentres voilà avec une partie donc le fond a été designé de manière à ce qu'il y ait un remue au fond et on a toujours un aimant central et on a le petit fourreau qui permet de le nettoyer plus précisément et puis de stocker c'est 98% de boue magnétique là s'il y a du plancher chauffant c'est pas ça qu'il faut mettre l'avantage c'est qu'une fois que lui est en place et bien on a un masque qu'on peut connecter instantanément pour raccorder notre kit de désemboige autonome donc là on va pouvoir faire un désemboige passif donc ça c'est l'atome 2 parce que c'est la deuxième génération typiquement on va sur un filtre qui va sortir prix installateur c'est un filtre qui va sortir à moins de 70 euros on va être sur un produit qui est capable de prendre aussi 50 litres minute et qui va stocker jusqu'à 80 90 grammes de boue donc là pour récap on est sur 15 15 radiateurs là on est sur 20 radiateurs ça tu seras 20-25 25 hop 25 radiateurs là on va être sur une cinquantaine une cinquantaine sans soucis ok et sur celui-ci on va être sur une dizaine de radiateurs vraiment maximum 8-10 radiateurs est-ce qu'il a un intérêt à être mis sur plancher chauffant ou pas ? il aura toujours un intérêt parce que dans un plancher chauffant l'erreur c'est de croire qu'il n'y a que de la boue organique mais le plancher chauffant lui c'est un matériau qui est inerte c'est du plastique donc on va dire bah ouais mais la seule chose qui peut apparaître dedans c'est des bébêtes mais oui mais sur une installation globale si demain t'as un sèche-serviette qui fait la note sacrificielle il va prendre la dérouille à la place des copains il va produire des volumes de boue énormes et dans le plancher chauffant on va se retrouver avec des algues et des oxydes de fer ce qui fait qu'on va avoir des bouchons organo-métalliques ce qu'on retrouve dans nos filtres quand des gens du commerce vous disent ah mais vos filtres sont que magnétiques en fait vos installations de chauffage il y a plein de métaux il y a plein de matériaux dedans il n'y a pas que de la ferraille réveillez-vous la boue que vous trouvez c'est de la boue qui mélange du cuivre de l'acier du fer de la boue organique des champignons donc en fait on se retrouve avec des même dans un simple filtre magnétique des espèces d'algues pleines de métaux avec les algues organiques avec les algues à la limite elles vont potentiellement pouvoir aussi capter un peu de parties féreuses et venir se nous c'est ce qu'on a en général c'est-à-dire que nous on n'a pas que du métal en soi des fois on enlève quand on ouvre le pot à bout un gros paquet de morts des fois on l'enlève on se rend bien compte qu'il y a quand même des parties organiques qui ont été captées avec la partie féreuse donc ouais pour toi il y a quand même mais je veux dire en termes de sans parler de prix qu'est-ce que sur une installation admettons pompe à chaleur à minima pour moi il faut mettre celui-ci ah complètement complètement alors j'en ai un autre là si on est sur une installation d'irradiateur avec une petite chaudière murale on a besoin de place là je te rejoins que vraiment si on a un problème de prix on peut partir sur celui-ci mais moi techniquement avec l'expérience moi très honnêtement ah mais ça on s'en d'accord je mets ça quand moi quand je vois une pompe à chaleur quand on voit le prix d'une pompe à chaleur aujourd'hui à minima de chez minima pour moi c'est ça qui doit être installé je suis complètement d'accord je ne veux même pas voir ça ça en fait c'est une réponse haut de gamme à un marché de prix voilà ça ça répond à des marchés où on vend oui mais ça peut avoir une efficacité c'est sûr que sur une chaudière murale dans un appartement qui n'a pas énormément de place on ne veut pas forcément visuellement parce que ça visuellement forcément ça se voit beaucoup plus là je peux tout à fait l'entendre maintenant voilà pour vraiment différencier pour donner moi mon point de vue complètement d'accord il a sa raison d'exister il a sa raison d'exister on en vend des gros volumes mais c'est sur des marchés bailleurs sociaux c'est sur des marchés c'est une réponse haut de gamme à un marché qui aujourd'hui n'était conduit que par le prix donc on se retrouve avec des produits je ne rentre pas dans le détail mais des trucs qu'on ne devrait pas retrouver normalement sur des installations à 5, 6, 7, 8 10 000 euros et donc en plancher chauffant on surface pour faire un petit récap je vais le mettre en bleu ici on est sur 125 130 mètres donc 120 ici on va être sur 200 250 250 bon là on n'a pas trop de limites c'est les débits c'est le débit de 8 mètres cubeurs qui va déterminer voilà voilà donc 500 m² on est beaucoup plus 500 m² sans problème et là ça a évité là c'est pas son taf quand tu commences à taper sur du plancher chauffant il y a de fortes chances que tu aies une pompe à chaleur derrière je vais prendre les produits plus haut de gamme pour économiser 60 euros sur une installation à 20 000 là on est vraiment plus sur entre guillemets l'installation de 5, 6 radiateurs dans un petit appartement là très clairement il a un réel intérêt à être là voilà la prochaine étape c'est le HP HP en anglais c'est heat pump maintenant on va parler vraiment de voilà ça c'est une nouveauté c'est spécial je n'ai même pas testé je n'ai jamais essayé la sortie sur ta chaîne je l'ai vu en avant première il y a quelques temps mais c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir le tester alors le HP heat pump ou haute performance pour la version française lui en fait reprend toute la technologie de nos anciens filtres je suis comme un gosse je te le dis pardon je suis comme un gosse on a les vannes orientables à 360 degrés elles ont été améliorées pour une plus grande manœuvrabilité c'est à dire que quand on avait un peu de boue dedans etc il nous avait été reproché que nos vannes étaient parfois dures donc là on a cette version si on n'avait pas la clé si tu n'avais pas la clé tu es arrivé avec ta pince multiprise et tu manipulais tes vannes donc là on a un bras de levier un peu plus fort sur les vannes il faut savoir que nos cotes de serrage sont extrêmement exigeantes ah oui non mais il faut y aller première manipulation il faut la débloquer ça c'est comme sur une vanne première manipulation c'est toujours nos codes d'usinage sont extrêmement exigeantes pour offrir il faut pousser vas-y ça y est elle est débloquée une fois qu'elle est faite elle est neuve la bille à l'intérieur c'est une bille inox c'est une vanne c'est une vanne à billes en quart de tour c'est une bille inox on est en DN28 à l'intérieur on est en 1 pouce ou en 28 à compression parce qu'on nous demande aussi du 28 à compression on est toujours sur des vannes orientables à 360 degrés alors à l'intérieur qu'est-ce qu'on a ? on a un micro 2 un micro 2 pro 2 on est un peu entre les deux avec effet cyclonique on a toujours cet effet avec les vannes bidirectionnelles donc on oriente un flux à droite un flux à gauche et on a un effet cyclonique il n'y a pas de sens alors lui lui a un sens et tu vas voir pourquoi c'est très important donc celui-ci fonctionne verticalement il peut fonctionner horizontalement mais c'est pas son il peut le faire il peut le faire attention particularité on est maintenant sur un aimant externe alors c'est un plus grand bébé qui est déjà par dessous voilà sa surface d'échange est très importante mais on a dedans vous allez voir c'est tout bête voilà donc à l'intérieur on a toujours cette orientation des flux à l'intérieur mais là on a un sens de circulation parce que le flux est dirigé vraiment vers le bas pour projeter donc un augmenter la surface d'échange des particules métalliques ferreuses et projeter en bas dans une on appelle ça une gaze en fait tu sais comme les bandes médicales c'est une gaze et qui est en plusieurs couches alors selon qu'on l'enroule serré ou pas serré on est entre 18 et 24 couches on filtre comme tous nos filtres sous le micron donc là où un filtre à tami 80-50 microns là on filtre sous le micron la boue va être projetée en partie basse et on va piéger les bouts organiques de plancher chauffant de façon beaucoup plus efficace qu'on ne le faisait avant pareil chuter ton débit là en fait t'es en pression donc là tu vas avoir une grosse accélération des fluides et une partie du flux c'est pour ça que c'est une excellente question si tu regardes bien on n'a pas d'effet barrage donc on va continuer à accélérer les fluides et t'as un effet de barbotage au fond où tu vas aller piéger les bouts organiques donc ça n'aura pas d'impact sur le débit tant et si bien que celui-ci est capable de pousser 80 litres minute d'accord donc là où tu mettais un produit XP là tu peux passer du 80 litres minute là dedans et t'as des très gros volumes de bouts pour le nettoyer comme je viens de faire on ferme les vannes on démonte si vraiment on a beaucoup de boue à l'intérieur on peut dérouler la gaz et on peut la passer à l'eau et retirer tout ce qu'on a trouvé dedans l'avantage en fait c'est que on n'est pas obligé de la démonter mais l'avantage c'est que on peut la nettoyer un peu comme une éponge ou ah complètement comme une éponge de toute façon au début elle est très c'est métallique ah c'est métallique alors c'est une gaz inox elle ne va pas rouiller elle ne va pas faire de la rouille d'ailleurs si tu sens il y a un traitement une espèce de traitement latex dessus qui empêche et donc quand tu le renroules tu le renroules comme ça dès le début ou alors autour de ton doigt en fait tu peux le rouler comme tu allais le faire moi je la plie en deux hop je mets mon doigt je l'enroule comme ça et je la mets je la remets à sa place donc tu peux plus ou moins le serrer bon la limite ça n'a pas d'incidence de toute façon puisque tu es jusqu'à pour bien comprendre tu peux nous expliquer en fait comment en passant en effet cyclonique parce qu'on a bien un effet cyclonique qui se crée ici avec l'aimant avec le baromagnétique mais comment comment le flux est forcé en partie basse ton flux en fait quand il arrive si tu regardes ton clapet il est comme ça à peu près ton clapet il est comme ça ton clapet c'est quoi c'est la lame en fait tu as une demi-lune comme tout quand tu regardes comment c'est fait à l'intérieur tu as ton clapet tu vois il est orienté vers le bas on va faire un gros plan dessus comme ça on verra il est orienté vers le bas et ce qui fait que ta flotte arrive ici et elle est propulsée donc elle est propulsée comme ça et par l'effet de remous tu remontes et tu ressors par ici du fait d'avoir un clapet en fait on n'est pas en entrée directe on est forcément un clapet vers le bas qui pousse c'est ça et donc ici tu as tout ton tout ton tamis ton tamis ton gaz où là tu descends sous le micron parce que tu as déjà ton aimant ici tu vois tu as déjà ton aimant tu as déjà ton baron magnétique qui va à peu près jusque là je dois vous effacer ici qui va à peu près jusqu'ici donc tu pousses tout ce qui va être organique métallique ferreux non ferreux passe au travers de la gaz en partie centrale subit une accélération il faut bien penser qu'on est sous pression on n'est pas en train de remplir un seau et on n'est pas avec la cuillère en train de touiller comme on dit non non on est vraiment en train de sous pression en train de avec une pression nominale une pression résiduelle on est bel et bien en train de propulser sous pression un fluide qui va être orienté vers le bas à travers la gaz et qui va remonter par des pressions sur la partie supérieure cette technologie elle permet trois choses un une plus grande finesse de filtration deux on est toujours sur du magnétique cyclonique et filtration physique et trois elle permet d'accélérer encore les débits ce qui nous permet pour un volume si tu regardes bien on est même moins gros hop on est même moins gros qu'un Pro2XP en encombrement vertical on va être capable de passer 80 litres minutes c'est du DN28 à l'intérieur donc 5 m3 en 1 pouce celui-ci est en 1 pouce DN28 les autres en 1 pouce DN20 donc 1 pouce ici mais DN20 à l'intérieur 1 pouce DN28 si on a besoin du 1 pouce 1 quart à arriver à un moment ça peut être intéressant d'avoir les retours et de dire tiens est-ce qu'il faut qu'on sorte ça en 1 pouce 1 quart mon avis c'est que oui mais 1 pouce c'est 80% des installations on va être sur du cuivre en terre raccordée en combien 28 donc ça suffit évidemment plateforme de raccordement pour notre kit de désengouage c'est important de le préciser donc ça par contre c'est un peu différent en termes de c'est un système à filetage ça je n'ai jamais encore utilisé sur le produit XP comme je n'ai pas branché de valise dessus tu as les raccords qui sont fournis dans ta valise de désengouage qui te permettent tu vois si tu regardes c'est une portée conique et tu as deux joints et tu peux raccorder directement dessus ta valise et tu visse et là tu es toujours garanti à 6 barres de pression et 300 démontages l'avantage c'est qu'il nous avait été reproché pourquoi on a sorti ça on nous avait dit bah ouais c'est génial votre micro 2 votre pro 2 etc mais quand j'ai une installation où je n'ai pas mes colliers dessus ah bah ça peut branler bon bah on s'est dit ok c'est vrai que ouais moi c'est vrai que le retour que je t'avais fait en fait c'est que ça a un avantage très clairement pour beaucoup de choses mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on soit en partie fixe en haut ah il faut des colliers il faut des colliers donc là bah on a rempli on a réglé le problème puisque c'est toujours la même avantage mais tac tu les brides il y a quand même une dureté qu'on n'a pas avec celui-ci parce qu'il reste surjointorique c'est-à-dire qu'il n'y a pas de serrage donc à un moment donné on peut quand même avec un tuyau droit se retrouver légèrement avec un pot à bout donc là si je le serre fort ça ne bouge plus et là on est vraiment sur un montage rigide donc voilà le nouveau le HP 28 mm à compression ou 1 pouce à visser il permet toujours les injections de produits de traitement puisqu'on a une purge haute purge basse si tu regardes bien si on veut mettre un purgeur automatique on peut bon purger sur les retours bon voilà ça se discute mais ça peut selon les risques de bras morts selon comment ton installation est foutue parce qu'après on est sur un filetage plastique oui il faut faire attention pas faire un chanvre c'est du G10 donc c'est quand même pour le foirer celui-ci si tu veux c'est pas du plastique c'est pas de la BS non surtout pas non c'est de la fibre composite on appelle ça du G10 il faut savoir que les silents blocs d'amortisseurs de Hummer sont faits en G10 bon bah c'est du G10 alors t'as un peu de Hummer sur ton installation de chauffage donc 80 litres minute donc 5 mètres cubeur barreau magnétique puisqu'il faut parler des puissances on va être sur 12 000 Gauss encore une fois oui ça fait partie des plus performants mais ça c'est un argument commercial c'est pas un argument technique l'argument technique c'est la surface d'échange une fameuse marque de pneus avait dit que ça en maîtrise la puissance n'était rien tu peux avoir les aimants les plus puissants du monde si ça échange ça à part attacher la liste de frigo la liste de course sur le frigo ça sert pas à grand chose et on conjugue les technologies magnétiques mécaniques et cycloniques pour être capable de filtrer sous le micron ces filtres là micro 2 pro 2 aujourd'hui ils sont achetés pourquoi ? parce que c'est du filtre premium parce que c'est performant parce que c'est pratique donc ils n'ont pas soudainement perdu leurs avantages c'est à dire que c'est des filtres qui sont achetés pour des raisons bien précises et qui le seront encore ils vont rester sur le marché donc ils vont rester sur le marché à quel moment mettre le HP ? si tu me demandes mon avis qui peut le plus je peux le moins je te dirais ne mets plus que des HP et là il y a 25-30 euros d'écart facile mais bon 50 litres minute 80 litres minute 15 radiateurs là on est sur une cinquantaine de radiateurs sans aucun problème bon on est sur un monstre déjà si on fait une différence par exemple là celui-ci qui peut déjà accepter 25 radiateurs c'est vrai que maintenant de plus en plus moi je me retrouve entre guillemets moi confronté sur des installations qui font déjà minimum 100 m² de plancher et entre 5 à 10 radiateurs donc déjà même celui-ci il ne passe plus le nouveau HP c'est vraiment pour nous tu sais dans le domaine dans le milieu on dit ouais des game changers c'est celui qui change les règles du jeu AD c'est AD innovation donc on a vocation à innover et cerise sur le gâteau nos filtres on est en train de les préparer ils sont déjà commercialisés à l'étranger j'attends pour la France et le Benelux mais ils existent tous en version connectée micro 2 pro 2 on verra connecté un filtre connecté qui va t'informer à distance de sa vitesse de saturation et du niveau de saturation demain tu as une pharmacie tu as une maison de retraite tu as une installation même nucléaire c'est le cas on équipe les centrales nucléaires il vaut mieux qu'ils te préviennent avant d'être complètement farci il vaut mieux ça aide donc voilà voilà la gamme de filtres ok ce qu'il y a à retenir compatible radiateur plancher chauffant van orientable à 360 degrés plateforme de raccordement pour nos kits de désembouage par contre il a un sens ah il a un sens de circulation ouais 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 il a un sens il pouvait pas être parfait il a un sens de circulation on a la petite flèche qui est devant donc il restera toujours comme ça c'est pas nécessaire parce que c'est pas un pot de décantation mais il vaut mieux qu'on rentre par le bas par le bas ou alors s'il est comme ça il vaut mieux qu'on rentre par ici encore une fois c'est pas un pot de décantation il a pas l'obligation absolue de rester à la verticale il vaut mieux moi j'aime bien parce que ça va stocker moi j'ai du mal à les poser comme ça ouais non mais je sais je sais c'est ce qu'on nous dit même les autres mais moi aussi je préfère les voir à la verticale mais ils fonctionnent aussi à l'horizontale mais il faut juste que les vannes soient en partie supérieure pour pouvoir les vidanger on peut rentrer les produits de traitement à l'intérieur donc tu retires la vanne tu injectes le produit de traitement voilà MagnaClean HP pour terminer on a donc forcément l'Atom 2 on a le Micro 2 donc c'est la gamme supérieure mais le plus petit modèle on a le Pro 2 donc il y a celui-ci donc qui est 5 cm un peu plus haut que le Micro 2 on a le Pro 2 XP donc là qui est déjà assez conséquent que j'ai déjà testé moi en toute honnêteté j'ai déjà testé les 4 ce que je pose le plus régulièrement c'est Micro 2 Pro 2 celui-ci je l'ai posé une fois pour des contraintes techniques et puis là on a le HP que j'espère essayer très prochainement une exclusivité pour voir un peu ce que ça donne sur tes chaînes carrément avec un filton bleu ce qu'on n'a pas parlé c'est qu'on peut les isoler ah oui 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 ça on n'a pas parlé et c'est vrai que moi j'ai découvert ça il y a peu de temps très très belle très très bonne remarque en fait à l'heure où encore une fois chaque calorie est importante vous avez vous savez il y a des comment des C2E qui sont refusés pour défaut de calorifugeage sur des pompes à chaleur sur des liaisons ce qui paraît assez logique bon ben les filtres aussi ce sont des émetteurs à partir du moment vous avez une surface d'échange et qu'on circule à chaud il y a forcément une déperdition de calories l'avantage c'est qu'on va pouvoir l'englober 100% de nos filtres ont des ont des coques et il vient se mettre dessus on va hop et on va pouvoir isoler nos filtres 100% de nos filtres ont des coques calorifuges en 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 polystyrène extrudé mais le noir très serré écoute nickel franchement on a tout vu moi l'important avec Jordan ce que je voulais vraiment être sûr c'est de bien comprendre la différence des modèles et ce qu'on peut faire voilà la logique de se dire on a un nombre de radiateurs on sait déjà quel produit on prend après là il y a le nouveau HP que j'ai pas encore testé mais qui a l'air d'être un produit quand même assez innovant avec des gros débits et vraiment là on a un pot à boue qui pourra capter aussi bien un radiateur que boue organique tout ce qui est algues plancher chauffant etc donc ça à faire à suivre je pense qu'on les installera sur certains chantiers on verra et je vous expliquerai un peu ce que je pourrais découvrir en fonction du temps de ce qui se passe de ce qu'on récolte dans le filtre mais voilà l'important c'était vraiment de vous présenter toute la gamme donc j'espère que vous avez eu vos réponses voilà c'est la fin de cette vidéo merci à tous très prochainement il y aura une vidéo sur les phénomènes de corrosion donc les phénomènes d'emboige donc ça soyez connectés parce que ça va venir très vite allez sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt ciao